Simon sur les rails, une histoire d'Adrien Albert Depuis le début de l'été, Simon travaille dans une fabrique de marteaux. Avant, il allait à l'école. Maintenant, il a un métier. Tring ! La sonnerie annonce que la journée est terminée. Simon est tout excité. Ce soir après le travail, il part en week-end chez son grand frère. Simon ne voit pas son grand frère très souvent. Il habite de l'autre côté de la montagne. Et pour y aller, il faut prendre le train. Mais grâce à l'argent qu'il a gagné, Simon va pouvoir acheter un billet et faire le voyage. Pas de train ! Malheureusement, l'employé des chemins de fer annonce que le train du soir est annulé. Au téléphone, son grand frère le console. Le train de ce soir est annulé ? Mais ce n'est rien, tu prendras le train de demain matin, je t'attendrai à la gare. Des bisous, mon Simon. Mais Simon n'a aucune envie d'attendre le lendemain matin. Et pourquoi ne pas partir à pied, tout de suite ? Comme il ne connaît pas bien la route, Simon décide de suivre les rails. Mais très vite, les rails s'enfoncent dans un tunnel sombre et inquiétant. Simon préfère passer au-dessus. Simon grimpe, s'il ne se trompe pas de chemin, elle devrait arriver avant le train du matin. Ça fera une bonne promenade et surtout une belle surprise pour son frère. Soudain, la nuit est tombée, on n'entend plus un bruit. Et si cette promenade était une mauvaise idée ? De toute façon, il est trop tard pour faire demi-tour. Simon doit faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Après cinq heures de marche, il s'arrête, se repose cinq minutes, puis il repart. Le jour se lève, Simon a tellement marché qu'il ne sent plus ses pattes. Mais le village de son frère et la gare apparaissent enfin. Tchou-tchou, tchou-tchou, zut ! Voilà déjà le train du matin. Tchou-tchou, le grand frère de Simon doit déjà être à la gare et la surprise risque d'être ratée. Vite ! Cinq, quatre, trois, deux, un... Surprise ! Simon ! Ça alors, mon Simon, mais c'est incroyable, comment as-tu fait ? Sur le chemin qui mène au village, il croise deux amis du grand frère de Simon. Ses amis ont une camionnette, il leur propose de monter à l'arrière. C'est une chance ! Simon n'aurait pas pu faire un pas de plus.